Hello, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour vous présenter deux colorations de supermarché et vous donner mon avis justement sur ces deux là. Donc j'ai avec moi la L'Oréal Sublime Mousse et je vais aussi parler de la L'Oréal Feria Préférence que je n'ai pas avec moi mais que j'ai testé en décembre dernier. Donc je peux faire vraiment un comparatif des deux. Alors pour les teintes, moi je voulais être rousse donc j'ai testé les deux seules colorations rousses qu'il y a dans mon supermarché et je crois les deux seules qui existent puisque je n'en ai jamais trouvé d'autres. Donc les deux sont effectivement de la marque L'Oréal. Donc merci L'Oréal de faire du roux. Donc celle-ci c'est la teinte 740 cuivrée flamboyant et en ce qui concerne l'autre c'est la Feria Préférence Mango cuivrée 74. Donc déjà si vous avez envie de vous colorer les cheveux mais que vous ne l'avez jamais fait peut-être que vous avez un peu une appréhension et je peux le comprendre puisque je suis pareil et je suis un peu une obsédée des cheveux et j'ai toujours très peur de les abîmer. Donc quelques précautions quand même. Du moment que vous voulez une couleur plus foncée que la vôtre vous pouvez prendre une coloration de type 2. c'est mieux, ça abîme beaucoup moins les cheveux, c'est beaucoup moins agressif. Moi personnellement les colorations de type 2 j'en ai fait tous les 3 mois pendant 5-6 ans et je n'ai jamais remarqué que mes cheveux étaient spécialement abîmés ou alors pas spécialement à cause de ça. Voilà, donc pour le type 2 j'ai envie de dire vous pouvez foncer, vous pouvez y aller. Là, moi j'avais besoin d'éclaircir un peu donc de faire une sorte de décoloration avant de pouvoir colorer en roue puisque mes cheveux sont plus foncés que ça à la base. Donc c'est une coloration de type 3, les deux dont je vais vous parler. Donc type 3 ça veut dire que dedans il y a de l'ammoniaque ou de l'eau oxygénée, ce genre de choses. Donc ça c'est beaucoup plus agressif. Donc après il va falloir faire beaucoup de soins pour être sûr justement de les récupérer justement qu'ils ne soient pas abîmés. Donc munissez-vous d'ores et déjà de shampoings spéciaux soit cheveux colorés ou cheveux secs et faites souvent des masques. Voilà, donc ensuite quand vous faites votre coloration ceci dit, voilà, moi j'avais peur que la type 3 fasse tomber mes cheveux et que je devienne chauve. Non, tout se passe bien, vous ne perdrez pas vos cheveux. Au pire ils seront un peu fourchus donc rassurez-vous, rien n'arrivera. Faites quand même le test d'allergique et proposer, enfin qu'ils vous disent de faire. Moi perso je ne l'ai jamais fait mais avec toutes les colorations que j'ai faites si j'étais allergique maintenant je le saurais. Donc mais vous faites-le. Oui, ensuite pour éviter que ce soit de chernobyl dans votre salle de bain recouvrez tout de papier journal ou de serviette parce qu'on a beau faire attention ça gicle partout, enfin c'est l'enfer. Donc ça c'est mon conseil et puis une serviette de bain toute pourrie autour des épaules. Donc maintenant passons à la comparaison. Au niveau de la couleur j'accorderai un point à l'autre, à la Feria préférence parce que j'ai l'impression donc là vous voyez la couleur Sublime Mousse donc c'est un joli roux mais j'ai l'impression que là il est déjà moins intense que la Feria. En fait quand j'ai fait la Feria j'étais vraiment rousse orange. ça n'est pas resté longtemps mais au moins à la base ça y était. Donc là si déjà c'est moins intense je suppose qu'après quelques shampoings ça va devenir de plus en plus fade donc au niveau de l'intensité de la couleur je préfère accorder un point à Feria. Ensuite au niveau de la durée dans le temps du... cette coloration Sublime Mousse donc pour ça je vous en reparlerai mais je pense que ça va être à peu près égalité c'est à dire 3 semaines quelque chose comme ça. Ils ont beau dire que ce sont des colorations permanentes c'est quand même pas le cas au bout de 3 semaines c'est fini il reste des jolis reflets ça c'est pas moche mais et puis de toute façon il faut refaire les racines donc voilà égalité sur la durée. Ensuite au niveau de la facilité d'application mais de l'application tout court j'accorde un point à Sublime Mousse parce que vraiment oui vraiment c'est aussi facile qu'ils le disent ça fait comme on spray dans la main ça fait de la mousse comme une sorte de gel enfin de mousse quoi ça porte bien son nom et voilà il suffit de démulsionner de frotter le cuir chevelu donc ouais c'est super facile et du coup j'ai l'impression que ça imprègne mieux tous les cheveux la dernière fois j'avais eu du mal je veux dire j'avais encore des mèches qui n'étaient pas colorées ou voilà dessous c'était pas très bien fait là vraiment j'ai l'impression que ça a vraiment pris tous les cheveux c'est aussi facile qu'un shampoing donc ça très facile et rapide après il faut laisser poser 30 minutes je crois que c'était 15 ou 20 minutes pour la feria mais bon ça il n'y a rien à faire c'est pas bien compliqué au niveau de la contenance j'accorde aussi un point à Sublime Mousse parce que la feria j'avais dû utiliser deux boîtes j'en achète toujours deux là c'est pour ça qu'il m'en reste une j'en achète toujours deux puisque comme j'ai les cheveux très longs souvent je tombe en rade et donc il me faut une deuxième boîte et donc là la Sublime Mousse j'en ai utilisé qu'une seule boîte donc économie et du coup j'en ai une d'avance pendant 3 mois parfait et bien économie d'ailleurs parlons-en parce que le prix j'accorde encore un point à Sublime Mousse qui coûte 10 euros quelque chose contre 12 euros quelque chose pour feria de l'Oréal bon désolé c'est pas très précis mais il y a à peu près 2 euros d'écart et l'économie est double puisque là comme j'ai utilisé qu'une boîte ça m'a vraiment coûté que 10 euros parce que la dernière fois j'avais acheté 12 fois 2 donc vous voyez l'économie et en ce qui concerne le fait d'abîmer les cheveux ou pas là c'est pareil l'avenir nous le dira c'est le début j'avais peur quand j'ai fait en décembre la feria puisque c'était une type 3 et que c'était la première fois que je faisais une type 3 personnellement j'ai pas du tout remarqué que mes cheveux étaient plus abîmés que d'habitude j'ai fait beaucoup de masques j'ai acheté des des shampoings et des masques vraiment spécifiques pour les cheveux colorés j'en ai pris soin masque à l'huile d'olive voilà j'ai fait attention pas de fer à friser pas de pas de sèche-cheveux donc là je vais je vais utiliser la même technique et je vous dirai ça je vous dirai dans quelques mois s'ils sont plus abîmés mais bon aussi déjà ils partent avec un désavantage là puisqu'ils ont déjà quand même subi une type 3 avant donc je suppose que là ça s'accumule et c'est de moins en moins bon mais si il faut si ça va pas j'ai couper un peu 10 bon centimètres et puis ça ira donc voilà j'espère que ça vous aura aidé à choisir entre les deux d'après mon petit test c'est la sublime mousse qui gagne donc c'est celle que je vous recommande même si elle doit être à peu près équivalente mais comme celle-ci est plus facile à poser et si vous avez les cheveux très longs elle vous coûtera moins cher donc je pense que celle-ci c'est une bonne alternative voilà j'espère que je vous ai aidé à choisir votre coloration ou que je vous ai rassuré si vous aviez peur de passer à la type 3 voilà à la prochaine fois avec d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz